La danse est plurielle. Tantôt art, tantôt sport, elle est riche de mille et un styles. Du classique au swing. En passant par la salsa. Les vagues ou les breakdans. Chaque style possède ses pas, ses mouvements, ses couleurs. Un peu comme chaque langue possède ses mots, ses expressions, ses accents. Mais là s'arrête la comparaison. Car la barrière de la langue n'existe pas en danse. Une chorégraphie nous parle, nous touche, nous fait grandir. Et c'est le même si nous ne comprenons pas toutes ses subtilités, ses codes ou ses secrets. La danse détient ses pouvoirs de transcender nos différences, de nous rassembler. Car elle s'appuie sur une forme de communication accessible à tout le monde. La communication universelle par le corps. Peu importe avec qui nous dansons, que ce soit sur une scène de théâtre ou un plateau de télévision, dans une cuisine, une fête de famille ou avec des amis. Nous pouvons tous sentir cette énergie qui parcourt nos veines et qui touche nos cœurs. Cette énergie réelle, fabuleusement contagieuse, nous rassemble et nous fait du bien. La danse nous donne aussi cette grande opportunité d'exprimer nos rêves et nos désirs. Cela même que nous ne nous avons pas énoncé à voix haute. En ce sens, elle est le langage de la liberté. Alors, dansons lorsque nous sommes affligés pour la tristesse incertaine. Dansons lorsque nous sommes heureux. Dansons lorsque nous sommes inspirés et que nous souhaitons inspirer les autres. Dansons pour nous comprendre mutuellement, pour nous relier et nous aimer. Dansons pour le plaisir de danser tout simplement. Parce que lorsque nous dansons, nous sommes absolument et merveilleusement vrais. Sous-titrage Société Radio-Canada